Ce matin, aucun agent n'a pris son poste dans le bâtiment A. Ce sont les officiers d'encadrement qui assuraient la surveillance. Sur les 262 agents, 112 ont déposé un arrêt maladie. Soumis au devoir de réserve, certains ont pourtant voulu témoigner anonymement. De voir vos collègues à vous, perso, se faire frapper, se faire poignarder, se faire lamer à coups de lame de rasoir. Moi, j'ai été personnellement agressé deux fois dans ma carrière. C'est resté minime, mais j'ai des collègues qui ont failli rester, notamment en Bordeaux. En travaillant dans la sécurité totale, on attendait de notre direction. Autre chose que l'enfant d'attention, on attendait du soutien. Quand vous mettez la pression sur un personnel pénitentiaire, en lui faisant comprendre que s'il ne vous en est pas, vous allez être révoqué, vous allez prendre un trentième, vous allez avoir un abaissement d'échelon, ou cinq jours d'exclusion, on n'est plus dans les risques psychosociaux. Vous l'enfoncez complètement, vous lui demandez de se suicider. 500 détenus, 233 cellules, un agent pour 80 détenus. Chaque mouvement, parloir, cantine, promenade, peut tourner mal. Allez, promenade ! En étant cinq ou six pour ouvrir une cinquantaine de portes, c'est que l'éteignée pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup de détenus sur un coursier en même temps, et nous, nous sommes en infériorité, au milieu, et c'est là que la vigilance doit être de tous les instants. Ces agents nous confiaient se sentir abandonnés, être les oubliés de la République. Le sommet n'est plus le même. Vous avez le quotidien avec vos proches qui n'est plus le même. Bon nombre de souriants ont divorcé, bon nombre sont devenus pas alcooliques, mais ont eu des soucis d'alcool. On vit pénitentiaire, on mange pénitentiaire, on dort pénitentiaire. Les effectifs et la sécurité arrivent en haut de leurs revendications, mais aussi le matériel, le salaire et leur statut.